Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur pour le rendez-vous hebdomadaire de la perte, l'émission d'actualité de la semaine. Pour cette perte, on va d'abord parler du film Zone d'intérêt réalisé par Jonathan Glazer avec la chronique de Yazid qui va nous rejoindre juste après. Ensuite, on abordera la crise politique et diplomatique entre l'Algérie et le Mali. Nous allons aussi parler de l'anniversaire de la mort de Fernand Hiveton. C'était le 11 février 1957, je crois. Donc on va revenir sur le personnage de Fernand Hiveton et quel rôle il avait joué dans la guerre d'Algérie. On va aussi aborder, je pense, l'interview de Poutine qui a beaucoup parlé, que Yazid a bien regardé donc on pourra un peu décrypter tous ensemble. Je n'ai rien oublié, je crois. Je ne crois pas. C'est ça ? Alors... Voilà. On peut aller loin, franchement, on peut parler pendant des heures. Alors, avec moi sur le plateau ce soir, Youssef Boussouma. Comment vas-tu ? Ça va ? Eh bien, ça va très bien. Ouais, on s'avance un petit peu ? Ouais. On m'entend là, c'est bon ? Très, très bien. OK. Omar Bendera, notre invité. Comment vas-tu ? Très bien. Ça va très bien. Très, très bien. Et Yazid Arifi, que vous connaissez très bien. Magnifique. Eh bien, on va commencer, on va lancer la bande-annonce du film Zone d'intérêt. Donc, si vous vous souvenez bien, c'est le film qui a été censuré. Enfin, l'organisation de la projection organisée par Tzedek a été censurée. Mais il est en ce moment en salle. Donc, on lance la bande-annonce. Et ensuite, Yazid va venir pour lancer la discussion à ce sujet. Alors, Yazid arrive sur le plateau, donc, pour commencer la discussion au sujet du film Zone d'intérêt. Donc, il a été réalisé par Jonathan Glaser, qui est actuellement en salle. Et c'est un film, si je ne me trompe pas, je commence à te passer la main. Ce n'est pas sur Auschwitz. Enfin, en fait, c'est sur la vie des cadres intermédiaires nazis pendant la Shoah, pendant les camps d'extermination. Mais il ne montre pas exactement les camps d'extermination. Et c'est la spécificité un peu du film, quoi. Je te laisse un peu... Exactement. En fait, il va choisir de ne jamais les montrer directement. Mais il va les représenter déjà par les infrastructures du camp. Et par une bande-son qui est comme un film dans un film, en fait. Donc, la Zone d'intérêt, sortie le 31 janvier, et réalisée par Jonathan Glaser, la zone d'intérêt raconte la vie quotidienne de Rudolf Ross, le commandant du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, ainsi que de sa famille. Ces derniers étant séparés du centre de mise à mort seulement par un mur de béton. Nous aurions dû voir ce film en compagnie de nos camarades du collectif Tzedek, et la séance devait être suivie d'une discussion avec Johan Chaputo, ainsi que de Sadia Aksu-Binstein. Cette discussion a été jugée trop subversive par des groupes ayant fait pression, une première fois sur la société des cinémas du lac, et une seconde fois sur Johan Chaputo. Si on peut s'alerter sur le fait de censurer un collectif juif voulant parler de la Shoah est une ignominie sans nom, est une insulte à leur mémoire, nous pouvons quand même tirer plusieurs conclusions positives de cette censure. Commençons par un principe de base, on ne censure que ce qui est jugé dangereux pour le pouvoir. On nous raconte déjà que nos camarades ont fait trembler un pouvoir aux abois et l'ont forcé à recourir à la censure. Ils ont aussi clarifié les positions des uns et des autres, et pour cela bravo eux. Mais qu'est-ce qui dans la convolution entre ce film, un collectif juif antisioniste, et un débat avec un historien du nazisme et une chercheuse en langue, littérature et culture arabe, était si dangereux pour qu'on préfère le scandale de la censure à la tenue d'un balin dialogue ? Tout simplement, le surgissement de la vérité. Dans un article dans Télérama, Tzedek, par sa porte-parole Deborah Letter, déclare en parlant du débat qui a été organisé après le film, « Nous avons voulu faire de sa sortie un moment de discussion et de réflexion autour de la Shoah, de l'antisémitisme et de Gaza. Nous souhaitons utiliser la mémoire du génocide des Juifs comme boussole morale pour lutter contre les autres génocides. » Voici donc l'objet de toutes les frayeurs chez nos ennemis politiques. Inscrire la Shoah dans l'histoire des génocides perpétrés par le monde blanc, notamment sur les populations du Sud, replacer l'antisémitisme comme un racisme au même titre que l'islamophobie ou la négrophobie, et oser faire le rapprochement avec le génocide que nous vivons en direct en ce moment à Gaza. Le film répond parfaitement à cet appel en deux points précis. Premier point, ce film, par ses méthodes incisives et crues, filmé uniquement en lumière naturelle dans la vraie maison de Hauss à Auschwitz, choisit de montrer les criminels dans leur quotidien plutôt que les victimes, démontrons ainsi que la barbarie nazie n'est pas une affaire de monstres, de science-fiction, mais bien le produit d'êtres humains ayant poussé la bonhérité occidentale au point d'industrialiser la mort. En effet, ce film montre bien que ce sont les logiques produites en Europe de l'Ouest et aux États-Unis qui sont ici à l'œuvre et pas une défiance allemande sur le chemin de la civilisation. Dans une scène, on nous présente des ingénieurs venant présenter leur nouveau concept de four crématoire et proposent même de le breveter. Les SS sont montrés comme des managers ayant des objectifs à remplir, les vies humaines sont rationalisées, traitées comme des ressources. Toutes ces logiques de réification de l'homme dans le but d'obtenir de meilleurs rendements trouvent leur racine dans l'Europe coloniale et certains de ces procédés continuent d'être employés aujourd'hui. Après tout, les armes et les virus sont aujourd'hui brevetés et industrialisés. Les nazis ont poussé l'ignominie à son terme, produit de l'antisémitisme profond en Europe couplée aux méthodes de la modernité occidentale et imposant sa logique industrielle dont les familles de l'Allemagne nazie profitent. C'est sur ce dernier point que ce film démontre à travers le personnage de la femme du commandant du camp Edwige. Cette femme est le produit des sociétés occidentales. Elle tire directement au profit de la colonisation de l'Est par les nazis, de l'exploitation et de l'extermination des populations asservies. Lorsque son mari lui annonce qu'il a été muté à Berlin, elle fait tout pour rester à Auschwitz, pour conserver ses acquis et son beau jardin, qui sont les produits de la spoliation et de l'exploitation des populations juives. Elle n'est jamais confrontée directement aux abominations commises de l'autre côté du mur, mais en est particulièrement au fait. La bande-son composée de cris, de bruit de bottes, du son des machines de mort, omniprésente tout au long du film, fonctionnant comme un second film dans le film. Et cela permet de nous informer qu'elle est totalement au fait de ce qui se passe. Ce film, d'une précision clinique sur ce qu'a été le nazisme, dépeint donc tous les éléments constitutifs ayant permis la Shoah. Un appareil d'État investi de tous les pouvoirs. Un complexe militaro-industriel fort et une administration avancée. Une collaboration à tous les niveaux du cadre à l'ouvrier et une population tirant profit de cette barbarie. Et bien sûr, une idéologie raciste classant les êtres humains en fonction de leur mérite de vivre ou de mourir. Le dispositif employé par le réalisateur emprunté à la télé-réalité, disposant des caméras cachées dans la maison et laissant les acteurs libres d'improvisation, finit de démontrer ô combien son sujet et sa thèse sont actuels. Cela serait donc un aveuglement de ne pas comprendre que les logiques de cette civilisation de mort et sa nécropolitique sont toujours à l'œuvre. Nous sommes en train de vivre un génocide en direct et nous expliquent tous les jours qu'une vie ne vaut pas une vie et qu'Israël a le droit de se défendre. Pour conclure, je voudrais ici citer Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en 2022, qui a déclaré « L'Europe est un jardin, nous avons construit un jardin. Le reste du monde, vous le savez très bien, n'est pas exactement un jardin. La plus grande partie du reste du monde est une jungle et la jungle pourrait envoyer le jardin. » Finalement, les gouvernements passent, mais les institutions restent. Voilà. Merci beaucoup Yazid. Est-ce qu'il y a des réactions à chaud ? Sinon, moi j'en ai. Est-ce que vous voulez réagir ? Oui ? C'est très intéressant. Moi j'attendais beaucoup ce film. Je l'ai vu au ciné cette semaine aussi, vendredi. Je l'attendais beaucoup, notamment parce que comment il se vend sur le papier, il est très intéressant. C'est-à-dire ce que tu as bien décrit. On fait une ville, on crée des villes pour les commanditaires nazis, pour les cadres intermédiaires nazis et leurs familles, juste à côté des camps d'extermination. C'est un peu l'image de la vie juste à côté de la mort. Et moi j'avais découvert cette histoire-là dans un documentaire Arte sur les femmes nazies. En fait, ils avaient réalisé un documentaire vraiment sur comment est-ce que les femmes étaient mobilisées par le nazisme à plusieurs niveaux, et notamment avec les cadres intermédiaires. C'est-à-dire que pour que choix il y ait, il faut que les familles de ces cadres-là puissent venir, puissent vivre. Et donc on va créer des villes, on va créer des crèches. On va dire aux femmes, vous venez, et en échange, vous aurez accès à la crèche pour vos enfants, vous aurez le jardin, vous aurez tout ça, etc. Donc ça, je trouve que c'était très intéressant au sujet des femmes, du rôle des femmes nazies, au niveau de comment est-ce qu'on crée de la vie, de la famille, juste à côté de la mort, en fait. Juste à côté de... Donc l'image est intéressante au cinéma. Dans le film, quelque chose qui fait très bien, c'est que les nazis s'appellent eux-mêmes des poulons. Donc la logique coloniale est à l'œuvre en Allemagne de l'Est, comme elle l'a été... C'est l'aime, mais dit. Oui, c'est que ça se passe en Pologne. Oui. C'est pour ça qu'il y a un moment dans l'annonce, on nous dit que l'avenir est à l'Est. Il faut comprendre que l'Europe de l'Est est une terre de colonisation pour les nazis. Exactement comme pour l'Europe du Nord, les pays du Sud ont été une terre de colonisation. Mais cette notion, elle a été empruntée déjà aux États-Unis, la destinée manifeste, etc. Comment il fallait coloniser tout le... Absolument. On peut dire qu'Hitler a inversé la direction de la destinée manifeste. Hitler, en fait, dans Mein Kampf, il explique qu'il y a une sorte, tout à fait, de prédestination, de préélection du peuple... Il y a une nécessité pour le peuple germanique à coloniser... C'est une nécessité vitale. Voilà, c'est l'espace vital. C'est ça que l'on dit... C'est comment... J'ai oublié le nom en allemand, enfin, c'est l'espace vital. Les bonnes et les bonnes straws. Et donc, c'est vraiment les peuples germaniques ont vocation à effectuer leur expansion vers l'Est. Alors là, c'est pas vers l'Ouest, vers la France, etc. C'était un petit peu le cas en Alsace et en Moselle, mais là, c'était vers l'Est. Donc, c'était une terre de colonisation. Et donc, du coup, c'est logique qui s'intitule le même des colons. N'oublions pas que des millions d'Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont installés dans les terres slaves. Et que le but était vraiment de coloniser et de réduire les peuples slaves à l'état d'esclaves, selon l'étymologie, d'ailleurs, et médiéval, et en latin. Et donc, du coup, voilà. Alors, ce que je veux dire, ce qui est intéressant dans le film, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu le bouquin, donc les mémoires de Rudolf Hauss. Il y a un auteur français qui m'a beaucoup marqué dans mes jeunes années. J'avais lu ça quand j'avais 12 ans. C'était Robert Merle. Et le bouquin en poche, c'est La mort et mon métier. Et ça raconte exactement ça. C'est basé sur le journal de Rudolf Hauss. Et c'est vrai que c'était assez frappant quand on dit cela, quand on est jeune. Et puis, c'est une espèce de vie normale. Le type rentre le soir, il écoute la radio. Il y a les gamins qui jouent par terre, etc. Une vie tranquille. C'est comme que le commandant du camp n'a jamais renié ce qu'il a fait là-bas. Non, non. Mais non, mais d'ailleurs, c'est un petit peu comme Echman. Et c'est là que je voulais en venir. Sur ce que tu disais, ça nous ramène à ce que raconte Anna Arendt sur la banalité du mal, en fait. Voilà. Et ce que racontent dans un film de René Broman et Eyal Sivan, parce qu'ils ont fait un film ensemble dans les années 2000, le titre du film, c'est « Le professionnel ». Je crois que c'est ça. C'est « Le professionnel ». Et donc, c'est basé sur le procès Echman. Alors, dommage que ce procès ait eu lieu en Israël, évidemment, parce que, à mon avis, ce n'était pas à Israël de faire ce procès, bien évidemment. Je le répète, aucun dirigeant israélien n'a lutté contre le nazisme. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et après-guerre, le procès Echman a été fait uniquement pour redorer le blason de l'État d'Israël. Bon, voilà. Toujours est-il que le film de René Broman et de Yel Sivan que je vous engage à voir, « Le professionnel », est très intéressant parce qu'il est vraiment basé sur le bouquin d'Anna Arendt sur la banalité du mal. Et c'est ce qu'il explique. C'est-à-dire qu'en fait, le mal, c'est banal. Et on a aussi bien un Rudolf Hoss qu'un Echman qui, en fait, n'ont pas le sentiment de faire le mal. Ce sont des fonctionnaires qui font leur travail au mieux, avec toute la machinerie nazie et d'autres qualitats, la précision allemande et la qualité allemande, en quelque sorte, mais appliquées. Voilà, ce sont des technocrates. Alors, on gère cela. La mort est gérée exactement comme un autre service. Mais en fait, ils sont arrivés à un point où ils ont poussé la logique industrielle jusqu'à considérer... La mort industrielle, effectivement. ...considérer les vies, les sous-vies, puisque pour eux, c'était des sous-hommes, comme des ressources, comme serait le charbon, etc. D'ailleurs, les centres qui étaient utilisés à Auschwitz étaient utilisés après en engrais, etc. Donc, ils étaient allés jusqu'à ce point-là. Absolument, il y avait une gestion, il y avait un stock à gérer, exactement comme dans une usine, il y avait un stock à gérer, un stock d'humains à gérer, il y avait une production à assurer, et puis il fallait accroître la production, il fallait accroître la production. Omar, vas-y. C'est un stock d'inhumains. Oui, oui, un stock d'inhumains. Je pense que la question clé dans ce genre de rapport, c'est la déshumanisation de l'autre. C'est ça qui explique ce comportement complètement indifférent, complètement glacial, vis-à-vis de la souffrance des juifs exterminés. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux, ce sont des êtres inférieurs, et par conséquent, dans la logique des nazis, leur mort ou leur vie n'a aucune signification. En fait, on le rend service en les exterminant, quasiment. Donc on rend service à la planète, on rend service à l'humanité, en la purgeant de ses éléments inférieurs. C'est le discours classique du colonialisme qui ne reconnaît pas l'humanité chez l'indigène. Ça s'est vu au Congo, dans l'extermination de populations entières, ça s'est vu en Algérie, ça s'est vu dans toute l'économie de peuplement. Les héros qui avaient été même... Les héros, mais... Oui, mais même avant, regardons bien, la controverse de Valladolid, qui a donné lieu à un film extrêmement intéressant, où les chefs, les caciques de l'Église catholique discutaient à l'effet de savoir si les Indiens étaient ou non des êtres humains, s'ils avaient ou non une âme. S'ils avaient une âme, oui. Voilà. Donc je pense que c'est cette logique-là. La logique d'extermination est une logique roide, industrielle, parce qu'elle est dénuée de toute considération humaine. C'est pour ça qu'un des grands historiens du nazisme, je m'en ai oublié son nom, préfère parler de centre de mise à mort plutôt que de camp d'extermination. Parce qu'on ne campe pas, en fait. On arrive quelques heures après, vous êtes mort. Et puis, le centre, ça rappelle la logique industrielle. Mais c'est vrai, parce que dans le film, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu vois les discussions de couple entre Oss et sa femme, des fois, ils rigolent, etc. Ils en parlent. Ah, mais tout va bien. Enfin, c'est vraiment... T'as plein un coup de film sur les camps, quoi. Tu vois qu'il a... Là, j'en ai pas parlé dans la chronique, mais dans le film, on montre bien que ce n'étaient pas des gens de la haute bourgeoisie avant. Et en fait, ils tiennent leur richesse du fait de cette position et de la guerre. C'est une ascension sociale, c'est une mobilité sociale pour la femme qui est contente d'avoir une piscine, etc. Exactement. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un personnage, je ne vais pas parler, qui est la belle-mère de la femme du commandant qui vient au camp et qui félicite sa fille de vivre dans un palais, finalement, juste à 40 mètres du camp. Et cela dit, il y a quand même des moments dans le film où tu vois quand même que ça les rattrape un petit peu. Par exemple, il y a une scène qui m'a marquée, c'est la scène où ils jouent dans le fleuve, tu sais, qui les séparent du camp d'extermination et il ramasse des ossements. Tu vois, il ramasse des ossements au moment où il y a ses enfants qui jouent dans le fleuve. Et à ce moment, il devient vraiment blanc et il sort. Et du coup, il sort ses enfants du fleuve, il dit non, non, arrêtez de jouer là, on dégage. C'est comme si la réalité le rattrapait. Je ne sais pas comment analyser ce moment. Est-ce qu'il a eu une bouffée d'humanité ou juste il a trouvé sa salle et il est parti ? Je ne pense pas que c'est une bouffée d'humanité. Je ne pense pas que c'est une bouffée d'humanité, mais quelque chose qui dit... Ah ouais, là, c'est quand même... Là, c'est visible. Là où, pendant tout le film, on dit que ce n'est pas visible, c'est juste le bruit, c'est là-bas. D'ailleurs, ses enfants jouent avec des dents en or qui ont été sûrement pris. À un moment donné, il parle du Canada qui est le centre où on prenait les possessions des juifs pour les donner aux Allemands. Sa femme, en fait, se sert du Canada pour voler plusieurs habits, etc. Non, ce film est d'une précision. Du Canada ? Tu sais, du Canada, c'est ce qu'on appelait le centre de tri de tous les objets qui avaient été colliés. de Auschwitz. Exactement. Je crois que Marie-Anne a mis le doigt sur quelque chose d'important. Elle a raison. En fait, quand il retrouve ses ossements, il voit l'humanité, sa propre humanité. Ses ossements, c'est des ossements d'êtres humains. On a beau nier l'humanité de ces gens-là, dans leur mort et dans la décomposition de leur corps, les ossements sont le témoignage de leur appartenance au genre humain. Donc, à lui-même, quelque part, il y a une sorte d'effet miroir un peu pervers. Il reconnaît des ossements. Je ne pense pas qu'il aurait eu la même réaction si ça avait été des os de mammifères, de singes ou de vaches ou je ne sais quoi. Mais le fait que ce soit des os humains, ça leur envoie à sa propre position. Mais ce que tu dis est très juste et ça me rappelle d'ailleurs Himmler, par exemple. Himmler, qui était un autre grand criminel nazi. Himmler avait horreur de voir du sang. Il avait horreur de voir du sang, donc il faisait exécuter des gens, mais surtout, il s'éloignait, alors qu'il avait exécuté évidemment des centaines et de milliers de personnes et de millions parce que c'était le chef de la SS. Et c'est ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il distribuait la mort, mais à condition de ne pas la voir. Je veux dire, il faut qu'elle reste lointaine, il faut qu'il reste un chiffre, il faut qu'il reste... Ça me rappelle les excuses qu'on a entendues sur les bombardements à Gaza. Ils bombardent de haut, donc c'est un peu plus moral que de... Alors exactement, les aviateurs qui actuellement bombardent Rafa, et je rappelle qu'on va en discuter tout à l'heure, mais l'offensive contre Rafa a commencé, elle va être terrible. Ce que je veux dire, c'est que cette déshumanisation, elle est aussi à l'œuvre. Quand un monsieur Hollande, par exemple, on va encore en parler tout à l'heure, mais à propos de l'hommage, refuse d'assimiler les morts français, pourtant les morts français... On a le droit de l'évoquer en tant que... De Gaza, on a le droit d'évoquer quand même. C'est pas un quartier. Et de faire un distinguo refusant que ce soit dans un même hommage que les Français, et les Franco-Israéliens, d'accord, et refusant, en disant, non, c'est pas pareil, ce sont des gens qui sont morts parce qu'ils étaient là. C'est son expression, parce qu'ils étaient là. Ce ne sont pas des morts qui... Du terrorisme. Et quelqu'un qui avait une bonne expression, c'est un génocide collatéral. Oui, exactement, c'est un génocide collatéral. Mais en fait, c'est faux, parce que si c'était des copains de Hollande ou ceux qu'il estime être des vrais humains à qui il arrivait cela, même sous un bord de mort, aussitôt, on dirait, d'ailleurs, on l'a vu en Ukraine lorsqu'il s'est trouvé qu'un ou deux Français se soient coincés dans des bombardements russes. Alors là, on ne rigolait plus. On ne disait pas que c'était collatéral. On disait Poutine le criminel. Mais là, eh bien, effectivement, non, non, ce sont... En fait, on dit cela pour invoquer le fait, c'est surtout pour justifier le fait que ce ne sont pas des êtres humains. On ne les considère pas comme des êtres humains. Donc, on va dire c'est... Parce qu'en fait, il ne croit pas lui-même que ce soit quelque chose de collatéral. C'est une hiérarchie. C'est une hiérarchie. Il a établi une hiérarchie. Voilà. Et c'est cette même hiérarchie qui fait qu'on est totalement indifférent. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe actuellement. Et c'est indifférence totale. C'est parce qu'effectivement, les paléfiens sont complètement déshumanisés. Exactement comme les Juifs l'étaient hier, entre autres, à Auschwitz ou ailleurs. Mais ça, ça prouve bien que dans cette guerre-là, il y a des rapports de pouvoir et qu'eux, ils veulent gagner en fait. Et c'est pour ça qu'ils se mettent du côté des Israéliens et qu'ils déshumanisent les Palestiniens en disant « Bon, eux, c'est des morts... » Ils vont trouver toutes les excuses du monde. Mais pourquoi ? Parce que s'ils devaient faire preuve d'une réelle humanité, eh bien, ils devraient prendre le parti des Palestiniens. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Eux, comme ils sont de l'autre côté, forcément, dans leur logiciel politique, intime, etc., ils sont obligés de dire « Oui, mais ça, c'est normal qu'ils meurent. » Mais même si c'était, par exemple, un autre sujet que la Palestine, le Congo, par exemple, je veux dire, on le sait depuis les années 90, ces millions de Congolais qui sont tués dans ces guerres qui ont quand même comme source l'expansion impérialiste et les querelles impérialistes, je veux dire, ce serait pareil. Je veux dire, c'est-à-dire que ces villas ne comptent pas de toute façon. Alors là, il y a le fait qu'effectivement, ils veulent être du côté de ce qu'ils considèrent comme étant le bon garçon. Le bon garçon, c'est Israël. Effectivement, ils savent très bien qu'Israël représente leurs intérêts et tout et tout. Mais dans le cas du Congo, c'est pareil aussi. Ce sont des gens, ça me rappelle le bouquin d'Agenben, sur les homo sacer, les vies inutiles. Ça fait référence à dans l'Empire romain, il y avait ce qu'on appelait des vies inutiles. Et c'est-à-dire des vies pour lesquelles que vous pouviez faire disparaître sans être importuné du tout. parce qu'on considérait que c'était des vies inutiles. Voilà. Et ce que raconte Agenben dans Homo sacer. C'est le placement en espèces et en catégorie qui est mort aux Occidentaux. Les peuples sont des vies inutiles. Voilà. Les Occidentaux, depuis l'expansion coloniale, ont classé les populations selon une hiérarchie d'un degré plus ou moins grand d'humanité. Là où le problème se pose pour ce film, c'est un peu en référence aux travaux de Fanon. Fanon avait évoqué le cas d'un policier tortionnaire qui était suivi par ses soins en psychiatrie parce que le soir, en rentrant chez lui, il tapait sa femme et ses enfants. Donc là aussi, il y a peut-être un distinguo à faire intervenir dans l'analyse de ce que fut l'industrialisation de la mort par les colonialistes, par les nazis et par les colonialistes. Ce n'est pas du travail artisanal. Le travail artisanal implique une relation personnelle. Le travail industriel, lui, évacue toute humanité. Exactement. Et ça, c'est exactement ce qui est développé par les historiens du nazisme. En fait, tout ce qu'on entend aujourd'hui du fait de diviser sa vie perso, professionnelle, a été développé dans cela et a été mis par exécution pendant la seconde guerre mondiale. Vous parliez des bombardements, mais ça aussi, c'est des évolutions dans les techniques de guerre, les bombardements. Rappelez-vous, il y avait un historien, je crois, qui avait écrit un livre à la fabrique qui s'appelle Théorie du drone. Vous savez ? Où il explique justement ces évolutions des techniques de guerre, des politiques de guerre et tout, qui mettent une distance de plus en plus grande entre celui qui est tué et celui qui tue. Après, déjà à l'époque, Karl Marx, il avait quand même bien fait le tour du sujet en indiquant les deux moteurs de ce qu'il appelait à l'époque l'accumulation primitif du capital. C'est-à-dire qu'en fait, l'émergence du capitalisme, elle se fait à la faveur de ce qu'il appelle l'accumulation primitive. Il a fallu que des capitalistes émergent. Pour que des capitalistes émergent, il faut que du capital se matérialisent et qu'ils en soient les possesseurs. Et les deux moteurs qu'il évoque déjà au XIXe siècle, c'est d'une part la spoliation des paysans. Donc en fait, toutes les terres qui étaient bon en mal en des terres communes, notamment au Réaume-Uni, à partir déjà du XIIIe, XIVe siècle, les terres communes sont privatisées. C'est ce qu'on appelle les enclosures. Et l'autre grand moteur, ça a été le colonialisme, en fait. C'est vraiment un des moteurs historiques d'émergence du capitalisme. C'est l'analyse que fait... Pau-Marc va réagir après. C'est l'une des analyses que fait Karl Marx à l'époque qui, du coup, indique bien que, déjà, à la naissance de la révolution industrielle, même s'il n'y a pas vraiment de révolution industrielle, il y a une émergence progressive de l'industrie européenne, il y a déjà, en fait, une dynamique de déshumanisation des non-occidentaux qui est à l'œuvre, en fait. Et elle avait commencé déjà de longue date. On parlait tout à l'heure de la controverse de Vallée de Lille qui date du XVe siècle. C'est le XVe. Donc ça a commencé. Donc, en fait, il y a quand même une formidable rencontre entre l'expansion capitaliste et ce discours, en fait, qui n'est pas d'ailleurs qu'un discours. Qui n'est pas qu'un discours. Karl Marx allait rester célèbre pour ses correspondances à Alger quand il était venu à Alger se faire soigner. Oui, oui. Bien sûr, oui. Marx était aussi un intellectuel de son temps et de sa classe. Donc, il est imprégné de cette espèce de suprématisme blanc qui transparaît dans ses écrits en Algérie et qui transparaît aussi dans des analyses beaucoup plus sérieuses sur le mode de production asiatique. Donc, Marx est peut-être un témoin à prendre avec beaucoup de pincettes sur cette espèce de vision hiérarchique, j'insiste, et déshumanisante de tout ce qui n'est pas la civilisation blanche occidentale. Il y a réellement un classement et un classement qui se fait de manière presque instinctive, presque non-dite. On a bien vu comment les Japonais étaient vus par les Allemands comme un peu moins barbares que les Chinois. parce que, bon, c'était leurs alliés, etc. C'était aussi des peuplades inférieures, mais des peuplades un peu moins inférieures que les Chinois ou que les autres Asiatiques. Donc, il y a vraiment un processus permanent de déshumanisation de l'autre. C'est ça qui est assez étonnant, avec quand même des reclassements, des redistributions, des inflexions, parfois, qu'on peut analyser. Par exemple, tu as raison de parler des Japonais. Les Japonais qui, à un moment, sont vus comme des barbares, avec la nuance entre barbares et sauvages, vous savez, mais qui peuvent ensuite placer dans la classe supérieure. Les Japonais peuvent grimper, passer un petit peu comme on passe du cours moyen 1 au cours moyen 2 à l'école primaire. Alors, les Japonais, après, ont été considérés comme des accidentaux. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des occidentaux. C'est une des raisons qui a fait qu'ils ont permis de leur envoyer deux bombes nucléaires. Voilà, ils sont passés par la case aussi génocide, au moins. Mais ce qui est intéressant, c'est le cas des Irlandais. Le cas des Irlandais parce que... Et des Celtes, en général, les Celtes, en général, qui, au départ, sont considérés comme des sauvages, les Irlandais, puisque j'ai écrit un excellent article pour le prochain numéro de la revue, concernant, là-dessus, on peut parler de génocide des Irlandais au XIXe siècle, quand même, à partir de la vallée de la pomme de terre et la façon dont on a laissé les Irlandais mourir de faim. Il y a eu quand même un million de morts de faim en Irlande. Ce n'est pas rien. Du coup, la situation irlandaise, elle avait été bien vue par Karl Marx, par exemple. Oui, oui, exactement. Et Karl Marx, justement, c'est pour ça que je pensais à cela. Karl Marx avait, par rapport à la société irlandaise et il avait bien expliqué juste le rapport que les Britanniques avaient vis-à-vis de l'Irlande et vis-à-vis de l'Inde mais aussi de l'Irlande. Et alors, les Irlandais qui, au XIXe siècle, étaient considérés comme des nègres blancs. C'était vraiment l'expression. La presse, comment la presse anglaise britannique de l'époque dépeignait... Pardon ? Ah, oui, oui, exactement. Les N... Aïe, aïe, aïe. Les N... Eh, Wissam, il t'aurait tué. C'est vrai. Wissam, un blanc et même on ne peut même pas le dire en anglais. Donc... Ah non ! Surtout pas ! Surtout pas ! Pourtant, j'allais le dire que... Bon. Alors, que dirait-il que... C'était l'expression de la presse à l'époque. C'est intéressant parce que ça permet aussi de sortir de l'idée que la blanchine c'est une question de couleurs. Mais alors, justement, mais ensuite, du coup, les Celtes à l'époque nazis vont être considérés comme des titulaires de la race aryenne. Comme les Celtes et puis les peuples nordiques vont être considérés comme des titulaires de la prétendue race aryenne qui est d'ailleurs elle-même n'a rien à voir parce que, comme on sait, les Ariens, c'est en Inde du Nord. C'est en Inde du Nord et Afghanistan. Donc, ça c'est la patrie des yeux bleus d'ailleurs. Vous savez, c'est le foyer d'origine. Donc, voilà. Mais c'est intéressant comment il y a des reclassements qui peuvent se faire au niveau de cette taxinomie humaine de ce placement comme ça. Alors, juste pour revenir sur le film, du coup, c'est hyper dommage que la discussion avec Chaputo n'ait pas pu avoir lieu parce que Chaputo qui du coup a été quand même décevant. Il a adoré le film aussi, il faut dire. Il a adoré le film, mais bien sûr parce que Chaputo il a une analyse très fine en fait de ce qu'a été le nazisme dans toute sa dimension managériale. Il a écrit plusieurs bouquins. Libre d'obéir. Alors, Libre d'obéir, c'est vraiment le bouquin qui a été beaucoup lu parce que c'est le plus court mais il a écrit des livres qui sont hyper intéressants qui sont plus longs. Je pense à celui sur le sang, la loi du sang. La loi du sang, la loi du sang qui est quand même un gros pavé bien épais où il rentre dans le détail de ce qu'a été vraiment le rapport au monde nazi. Et en fait, dans Libre d'obéir, par exemple, ce qu'on comprend et ce qu'on voit, c'est que ce sont vraiment des logiques managériales très classiques, toujours à l'œuvre aujourd'hui, qui sont à l'œuvre et surtout, il explique très bien comment est-ce qu'un certain nombre de penseurs du management nazi se sont très bien reconvertis dans des business schools américaines, dans un certain nombre Ils ont formé plus de 500 000 cadres. Exactement, c'est ça ? Excusez-moi, juste une petite... Merlis, je n'ai pas dit la taxidermie, j'ai dit la taxinomie. La taxidermie, c'est autre chose. C'est quoi la taxidermie ? Bien que malheureusement, à Auschwitz, les pots d'animaux, c'est quand tu collectionnes les points d'animaux. Non, non, malheureusement, c'est... Oui, pardon, quand tu n'en pailles les animaux, mais... Badermie, oui, taxidermie. Là, c'est la taxinomie, le classement. Oui, OK. La taxonomie. Encore quelque chose sur le film et tout ça ? Ou non, ça va ? Il faut aller le voir. Oui, aller le voir. Je pense que c'est un chef-d'œuvre et il fera peut-être dans les films sur le nazisme et les camps d'externisme. Après, je peux faire ma mariam habituelle ? Moi, je me suis un peu ennuyée. Ce n'est pas un film dans lequel tu vas sauter le noir. Parce que, voilà, il faut vraiment se préparer. C'est un film assez contemplatif, on peut dire. En fait, si vous avez lu... Il ne se passe pas grand-chose, en vrai. Si vous avez lu Chapoutot, vous allez retrouver tout ce qu'il dit dans le film qui est très bien mis dans l'image. C'est intéressant au niveau de l'image, de la réalisation, du son, de l'idée, etc., tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Mais sinon, au niveau du scénario, on ne va pas mentir qu'il ne se passe pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de rebondissements, quoi. On va aller voir un American fiction. Pourquoi ? Parce que c'est très bon. OK. C'est vrai que, du coup, il faut aussi s'habituer à un rapport aux films qui sont un peu différents. C'est-à-dire, pas des films où il y a trop d'action, etc. Non, là, ce n'est pas un film où il y a trop d'action. Quel film ? Comme il disait Yazid, il y a une technique de réalisation où ils ont placé... Ah, il y a un intérêt, c'est qu'ils ont placé plusieurs caméras à différents endroits de la maison. Le réalisateur était dans une régie dehors et ils ont laissé les personnages improviser. Et il se passait... En fait, tout se passait un peu en temps réel. Donc, l'analyse que moi, j'en ai fait et que j'ai même retrouvé dans plusieurs entretiens que j'ai lus, c'est qu'en fait, ce principe-là pris à la télé-réalité donne un côté contemporain à ce qui se passe dans le film. Il nous dit qu'en fait, ce sont des logiques qui sont un peu... Oui, c'est vrai. Tu nous n'as rien dit sur l'explication du titre. La zone d'intérêt, c'est le nom qu'ont donné les SS à la zone de 40 km autour de... 40 km². 40 km² autour de Juiz, c'est ça. Alors les amis, on bascule au sujet. Qui est un autre euphémisme typique des nazis qu'on appelle un centre de mise à mort une zone d'intérêt. Tu veux concurrence à Youssef ? Vas-y, vas-y. Non, sérieusement, c'est bon ? Non, c'est bon. Ok, c'est bon les amis. Et d'ailleurs... Non, je voulais dire que tout à l'heure, on en reparlera puisqu'on parlera de l'annulation de la séance de cinéma. De CEDEC ? Oui, oui, on l'a évoqué, mais vous pouvez en reparler tout à l'heure, oui, quand vous parlerez de la censure, de la cérémonie du CEU. Oui, parce que... Alors, oui, parce que c'est une censure. Alors, c'est pas une censure d'État, officiellement. Et c'est pas une censure d'État. Est-ce que tu peux rappeler comment ça a été censuré ? Parce que même moi, j'ai oublié. Oui, on peut en parler maintenant. Ils ont fait pression, premièrement, enfin, on ne sait pas qui vraiment, mais on se doute à peu près de qui. Ils ont fait pression d'abord sur les cinémas du lac, donc sur le groupe de cinéma dans lequel devait se passer la première projection. la société de distribution a bougé ça, a décalé ça dans un autre cinéma, le Grand Action. Et cette fois, c'est Johan Chaputteau qui a reçu des pressions directes et qui a décidé d'annuler sa présence. Et donc, le cinéma Grand Action sans Johan Chaputteau disait que ça ne se faisait pas. Donc, en fait, le problème, c'est que Johan Chaputteau a succombé à ses pressions. Le problème principal. Alors, à la minute, on pourrait comprendre que quelqu'un qui a des contraintes diverses et variées de carrière succombe à des pressions. Le problème, c'est son communiqué. Ah oui. C'est ça. C'est son communiqué. En fait, son communiqué reprend tous les éléments de langage du pouvoir sur la question du Hamas, du 7 octobre, la blabla, l'antithérantisme, etc., l'immigrationisme. Il n'a pas utilisé le prétexte, excuse-moi, je te coupe, il n'a pas utilisé le prétexte, je me suis trompée, je pensais que ses decks étaient gaulés. Ouais, ça, c'est le côté un peu criminesque de l'histoire. Je n'ai pas vu ça dans son... Je ne sais plus si je ne veux pas m'avancer, mais je crois avoir vu ça. Il n'a pas écrit dans son communiqué, je pense, mais il l'a dit ailleurs. Je pense qu'il plaide un peu la non... Médhi ? C'est un message privé. Bonjour. Il y a un message privé qui a été révélé par... Je ne sais plus qui... Oui, oui. Sur Twitter. Donc, info vraie, mais c'était privé. OK. Alors, du coup, il y a le côté un peu clownesque de... Il a confondu deux collectifs, mais moi, ce que je trouve vraiment problématique, c'est commencer à tenir des propos du genre le Hamas est négationniste et antisémite. Je n'accepterai pas qu'on mette sur le même plan d'analyse la Shoah et le génocide. Ah oui, il a dit ça. Oui, c'est ça le problème. Ah, ça c'est dérangeant. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est un propos. Non, mais de toute façon, c'est ça le problème. Alors, concernant cela, c'est important, c'est intéressant d'ailleurs de rebondir là-dessus. Personne ne met sur le même plan la Shoah. Mais pour une raison qui est simple, personne ne va mettre sur le même plan le génocide des Tutsis avec la Shoah. Chaque, bien sûr, malheureusement, chacun de ces massacres de masse a une spécificité. Et ce serait vraiment non seulement au plan historique aberrant de dire que l'histoire est justement là pour dire les différences, pour dire il y a des similitudes, il y a des différences. Donc, le problème n'est pas de mettre un fourre-tout, mais c'est de considérer que la logique en œuvre, la logique des déshumanisations, comme vous disiez tout à l'heure, cette logique des déshumanisations, elle est à l'œuvre, que ce soit aussi bien pour ces génocides organisés que pour le Congo ou pour... Voilà. Ces logiques sont... C'est la même logique de hiérarchie, de hiérarchisation des humains qui est à l'œuvre. On pourrait dire la même chose comme en du génocide des Amérindiens, des peuples d'origine, comme on dit... Voilà. L'utilisation massive de l'agent orange au Vietnam par l'aviation américaine, c'est un génocide. Bien sûr. C'est une extermination massive... Sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. C'est une extermination massive d'êtres humains qui ne sont plus considérés comme tels, qui sont considérés comme des formes de vie accessoires ou secondaires, en tous les cas inférieurs, qu'il convient d'éliminer pour assécher le gisement de ressources de l'ennemi. C'est la même logique froide, industrielle, j'allais dire presque... C'est presque du fordisme de la mort, du taylorisme... Voilà. D'ailleurs, même les mêmes... Chapoutin en avait parlé de ça dans une de ses interventions et sur le fait de breveter ce genre d'armes, on arrive à tel point qu'on peut breveter, par exemple... En fait, il parlait du fait qu'en 1925, le Z-Clone B a été breveté. Et aujourd'hui, l'âge orange a été breveté et c'est aujourd'hui utilisé comme un parent des engrais qui sont aujourd'hui utilisés. Donc voilà. Donc ce genre de logique industrielle a été poussé jusqu'à vous. Alors ce qui est vraiment... Même en temps de paix, les puissances coloniales utilisaient en fait les territoires conquis comme des lieux d'expérimentation et des bombes nucléaires. Oui, bien sûr. J'ai retrouvé des débouchés. Bien sûr. On a expérimenté des armes nucléaires sur des prisonniers de guerre. Mais il y a aussi autre chose. Ce qui est troublant, c'est que même à l'époque actuelle et même concernant les sociétés du Nord, cette fois-ci, je ne sais pas si vous, ça vous fait cela, mais vous étiez peut-être un peu trop jeunes, mais donc vous n'avez peut-être pas vu la césure. Mais notre ami, mon camarade, mon cher camarade et frère Omar, on est à peu près de la même génération, a dû voir cela, l'irruption d'un nouveau vocabulaire dans les années 80, d'un vocabulaire technocratique qui s'est mis à parler, qui était un vocabulaire qui n'était pas du tout utilisé auparavant, mais qui est concernant la production industrielle et en économie, qui a commencé à parler de ressources humaines. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai entendu le terme de ressources humaines, directeur des ressources humaines, ça fait proie dans le dos. C'est glaçant. Et je me rappelle très bien parce qu'auparavant, c'était impossible d'entendre cela. C'était impossible, je me rappelle, notre jeunesse, et on parlait du personnel, responsable du personnel, etc. Bon, voilà. Et puis, tout d'un coup, quand le mot ressources humaines est apparu avec directeur des ressources humaines, là, c'était glaçant. Même les salariés, c'est des collaborateurs. Et c'est quoi ? C'est le tournant néolibéral des années 80 ? Mais bien sûr, c'est ce grand tournant néolibéral qui fait irruption, y compris dans le vocabulaire dans les années 80. Alors, on pourrait multiplier, il y a plein d'autres termes comme cela, ressources humaines, etc., offre, offre de travail, voilà, l'offre et la demande, ou l'homme, comment, l'homme qui achetait du travail, c'était une offre, c'était devenu une offre, comme ça, enfin, c'était devenu une demande, pardon, on parlait même plus de le marché du travail, etc., etc., etc. Donc voilà, et ce que je veux dire, c'est que cette espèce de, on ne peut pas, on voit bien le lien qu'il y a entre cette, entre l'éruption de ce vocabulaire et effectivement, tu disais tout à l'heure, le capitalisme et l'émergence du capitalisme et dans sa formule ultra-libérale d'aujourd'hui, jusque dans le, c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a un lien. C'est pour ça que ça aurait été encore mieux d'écouter Chapoutot parce que lui, il a vraiment fait tous ces liens-là entre ce vocabulaire féminisé d'aujourd'hui et toutes les techniques employées par les nazis à ce moment-là. En fait, il démontre vraiment l'idée que tu vois le nazisme, c'est en fait un accès de folie soudain. Ah non, c'est la suite. C'est le continuum en fait d'une dynamique. Et après, on enchaîne les amis. Oui, on enchaîne, mais justement, c'est intéressant de le dire, de dire ça parce que la télévision récemment a repassé le film Shoah de Lanzmann qui est totalement en opposition avec ça parce que la thèse de Lanzmann, c'est de dire, enfin, c'est de dire que c'est indicible. C'est de dire que la Shoah est indicible. On ne peut pas la dire, on ne peut pas, il n'y a pas de pause, c'est irrationnel, etc. Et donc, ça s'oppose complètement comment à... aux thèses d'Anna Arendt justement et aux thèses que défendent Yad Sivan et René Broman justement. Le fait de dire non, la Shoah, c'est quelque chose d'un... on ne peut pas en parler, c'est quelque chose d'irrationnel. Non, c'est rationnel dans la logique capitaliste. Absolument, et il faut en parler considérer que l'homme n'est pas un être humain mais c'est une source de profit. Alors, à partir de là, tout a été dit. Et le mal absolu est en route. Eh bien, chers amis, on va enchaîner sur le deuxième sujet du jour dont on a un peu l'habitude de traiter des sujets comme ça. Et là, on va parler en fait de la crise politique et diplomatique entre l'Algérie et le Mali. Donc, on va essayer d'être pédagogue parce que on a... la géopolitique, je ne pense pas que vous soyez tous de grands professionnels. Je ne sais pas si autour de la table, je pense que Youssef et Omar Bendera connaissent très bien. Yazid, je ne sais pas. Algérie, Mali, ça va ? Oui, de toute façon, en fait, Algérie, Mali, ça rentre dans une dynamique régionale. C'est ça, tout à fait. Ce n'est pas que l'Algérie et le Mali tout seul. Tu ne devais pas préparer une carte, tu sais. Non, mais après, peut-être on était très précis. Les gens utilisent les Google Maps. Non, c'est une carte du Sahel simplement. On a mis nos meilleurs. une carte du Sahel et puis, voilà, c'est juste pour que les gens se figurent. Non, non, mais parce que moi, en fait, j'en ai trouvé plein, mais le problème, on prend une carte la plus simple possible, je veux dire, simplement pour que les gens visualisent de quoi on parle. Voilà. C'est celle qui est complètement à droite, par exemple, ou celle-ci. Alors. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la frontière entre l'Algérie et le Mali et la bande sahélienne. C'est ça ? 1300 kilomètres, je crois, de frontière. Par exemple, oui, c'est juste pour visualiser un petit peu les frontières. Tu peux l'agrandir, oui, je pense. Oui, c'est bien. Oui, c'est très bien. Vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment ? On a capté. Donc. En fait, il faut la mettre en grande. Oui, je ne sais pas si on peut la mettre en grande. Ah, d'accord. C'est merveilleux. Tiens, si on avait ça en classe, ce serait génial. On a ça avec les tableaux numériques, mais avec les jolies frontières naturelles. Donc, l'essentiel, l'essentiel, vous n'hésitez pas à m'interrompre si je dis des bêtises, d'accord ? Mais je peux commencer à parler ? Oui, bien sûr. Oui, parce que l'Alger, attendez. Donc, l'essentiel, en fait, de l'actualité autour des relations Algérie-Mali, si j'ai bien compris, c'est que le Mali a mis fin à enterrer les accords dits, les accords d'Alger de 2015. En fait, ces accords, grosso modo, ça représentait quoi ? En fait, ça incarnait le rôle médiateur de l'Algérie entre le gouvernement militaire malien. Il n'est pas trop militaire. Voilà, tout à fait, qu'il est devenu après. C'est ça. Entre le gouvernement malien et entre les groupes armés qui mènent des actions armées au Mali. Donc, il y a eu plusieurs événements qui ont amené à cette fragilisation de ces accords-là, notamment le fait que je crois que l'armée du Mali a pris le contrôle de la ville de Kidal dans le nord du Mali. Je vous regarde pour voir si je ne dis pas de bêtises. Donc, a pris le contrôle de cette ville. De cette ville et ensuite, je crois que Alger, qui était un bastion important. Et ensuite, Alger, je crois, a invité les représentants des groupes armés. Des groupes armés. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ensuite, le gouvernement algérien a invité à Alger les représentants de ces groupes armés, ce qui n'a pas pu du tout au Mali, qui n'aimait déjà pas trop ces accords-là car il avait l'impression que ces accords-là favorisaient plutôt ces groupes armés. Et donc, ensuite, il y a eu un rappel mutuel des ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs ont été rappelés pour consultation. Donc, voilà, c'est ça. Et ensuite, je n'ai rien oublié. Je crois que ça s'est passé. en quoi donc ? Ma première question, c'est sur quelle base reposent ces accords et pourquoi est-ce qu'ils ont été fragilisés récemment ? Quel rôle ils jouaient dans la région récemment ? Il faut savoir d'abord, ces dernières années. Il faut peut-être faire un tout petit coup de rétrobildeur dans l'histoire. Le Mali est traversé, secoué par une crise de la crise qui, c'est parti, Et puis, ont été récemmentés, carinements, c'est parti, les bâtiments peuvent l'air au monde. Ça leur aissaient des bâtiments, شent, ils sont là. c'est parti. Si, vous parlez aussi, et des croyances et en Carre De plus en plus profondément, l'Algérie, qui a, comme tu l'as dit, une frontière importante avec le Mali, 1300 kilomètres de frontière, a pesé de tout son poids pour essayer de trouver une solution, et c'est le mot clé, une solution politique à la déstabilisation permanente du Mali. C'est pour ça qu'ils avaient ce rôle-là de médiateur. Voilà, ils avaient ce rôle de médiateur. Donc c'est cette vocation un peu de pacificateur, médiateur, intermédiaire de bonne foi, qui a été un peu mobilisée pour aboutir aux accords de 2015. Ces accords de 2015 prévoyaient un certain nombre de dispositions, sur lesquelles je ne vais pas développer, mais qui offraient une certaine autonomie territoriale, une certaine autonomie administrative aux populations Touareg et à leurs représentants. Et est-ce qu'ils permettaient justement l'arrêt des combats relativement ? Voilà, l'objectif étant l'arrêt complet des combats. Il s'est passé que ces accords... Excuse-moi, en fait, il n'y a pas eu le début de son intervention. Ah mince ? Il n'y avait pas de son. Il doit recommencer ? Un peu, si tu peux résumer. Encore une petite minute. Je suis désolé. Peut-être reprend... Qu'est-ce que je peux dire rapidement ? Reprendre sur le rôle médiateur. Il y a eu une situation de crise... Entre le Mali et l'Algérie. Au Mali, depuis 20 ans, entre les populations Touareg et les pouvoirs successifs à Bamako. L'Algérie est intervenue parce que la déstabilisation du Mali à ses frontières méridionales pose un problème sécuritaire majeur. D'autant que cette déstabilisation ne concerne pas seulement le Mali, mais concerne aussi, interroge, le Niger, le Tchad et jusqu'au Soudan. Donc il y a eu une profondeur géostratégique à la crise malienne qui préoccupait l'Algérie. Et l'Algérie a donc pesé de tout son poids. On peut parler de crise du Seil. Politico-historique, parce que les relations avec le Mali sont des relations profondes qui trouvent un peu leur substance pendant la guerre de Libération Nationale. Donc ils ont pesé pour qu'il y ait un accord politique entre Bamako et les Touareg. C'est les accords de 2015. Ces accords de 2015 n'ont pas été appliqués. Et la déstabilisation a continué. Jusqu'au putsch d'il y a un an et demi. C'est ça, deux ans. Du colonel Goïta, lequel a déjà manifesté un peu l'impatience des militaires qui considèrent que ces accords d'Algérie sont des atteintes à la souveraineté du Mali et portent préjudice à la souveraineté nationale. Oui, bien sûr. Et portent préjudice à l'unité du pays. En fait, vise à émietter le Mali. Ce qui n'est pas du tout le point de vue des Algériens qui pensent que, comme tous les fondateurs de l'Union africaine, que les frontières héritées du colonialisme doivent être intangibles. Et qu'il n'est pas question d'émietter ou de couper ou de créer de nouvelles entités. Qu'il faut trouver des accords politiques pour surmonter l'héritage empoisonné du colonialisme, de ces États composites toujours déséquilibrés, pour justement générer des instabilités durables. Donc, mais Goïta et les militaires maliens se sont trouvés des alliés extrêmement intéressants, notamment les mercenaires du groupe privé Wagner, qui s'appelle Russe et qui s'appelle aujourd'hui Afrika Korps. Avec un C, mais pas avec un K. C'est la différence qu'il y a entre l'armée de Rommel et donc cette bande de mercenaires russes. Les militaires maliens sont soutenus par aussi un intrus à la région qui s'appelle les Émirats Arabes Unis, qui sont les financiers de cette guerre. Ce sont les Émirats qui financent l'achat de drones turcs, Beraktar, qui ont été massivement utilisés au Mali, au Burkina Faso, non seulement face au Touareg, mais aussi à un autre phénomène de déstabilisation qui vient compliquer très sérieusement la résolution des problèmes dans la région, c'est les groupes armés terroristes, islamistes, comme Boko Haram et d'autres organisations qui, visiblement, disposent de très gros moyens. Les attaques de ces groupes armés mobilisent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hommes équipés de véhicules, des technical cars, des 4x4 avec des mitrailleuses. On se demande d'où viennent les financements qui permettent à ces gens-là d'organiser de véritables opérations militaires d'envergure. Ce n'est pas du tout des raids, ce n'est pas des attaques de diligence. De petits guerriereux. Voilà, c'est vraiment une... Donc, aujourd'hui, les militaires maliens pensent qu'il y a une solution militaire à la crise structurelle qui affecte le nord du Mali. Ils considèrent donc naturellement que les accords d'Alger sont des accords caduques qui les empêchent de contrôler le pays, qui les empêchent d'aller jusqu'au bout de leurs ambitions. Ces ambitions sont soutenues par des puissances hostiles à l'Algérie, les Émirats arabes unis, le Maroc, le Marzène est très activement impliqué dans la déstabilisation de la région depuis longtemps. Depuis longtemps. Et notamment, dernièrement, Rabat a proposé à ces États-là un accès à l'Atlantique. Oui, j'ai vu ça. C'est une bizarrerie géostratégique intéressante, puisque via la Mauritanie, c'est le corridor naturel qu'on peut voir sur la carte, le corridor naturel pour ces pays enclavés d'Afrique de l'Ouest et de la région saharo-sahalienne vers l'Atlantique. Est-ce qu'ils en ont besoin dans l'état actuel de leur développement ? C'est une question qu'il faudra leur poser. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de déstabilisation structurelle aux frontières sud de l'Algérie. Les Algériens sont inquiets. Donc, ils ont essayé, après des années de non-politique, parce que la responsabilité de la crise algéro-malienne incombe aussi largement aux Algériens. Ils ont abandonné la politique et la diplomatie pendant des années pour laisser aller des négociations locales et ponctuelles avec des représentants de groupe Touareg, ici et là, dans le but de calmer la situation très ponctuellement, très ponctuellement, sans réellement développer une analyse stratégique et politique de la situation. Maintenant, ils sont au pied du mur. Ils voient que les Émirats, qui financent la rébellion soudanaise du général Emeti, qui financent probablement aussi les groupes islamistes, parce qu'ils ont toujours des fers au feu, ces gens-là, et qui financent les jantes militaires au Burkina, au Niger et au Mali, il y a visiblement un environnement géostratégique de l'Algérie qui se dégrade rapidement, avec la présence israélienne au Maroc, la déstabilisation permanente de la Libye depuis 2011, avec la consolidation de l'organisation du général Aftar, qui est lui aussi soutenu par les Russes de Wagner, enfin de l'Africa Corp. C'est très intéressant ce recul historique. Donc, il y a un cadre géostratégique très préoccupant pour l'Algérie. Alors, il faut bien savoir que ce qui est visé là-dedans, pour avoir une idée très nette des enjeux, ce n'est pas tant le régime algérien en lui-même. Ce qui pose problème aux Émiratis, qui sont aujourd'hui les agents de l'impérialisme, les sous-traitants d'Israël, les sous-traitants des Américains, c'est la contagion démocratique. L'Algérie, le hérac a terrifié ces régimes du Golfe. L'émergence des populations, l'expression démocratique et libre, anti-impérialiste et anti-féodal exprimé par la révolte pacifique des Algériens. Je peux me permettre de faire ta pub pour le livre que tu as coordonné ? Oui, après. Je rappelle qu'Omar a écrit, a coordonné le livre qui est paru aux éditions La Fabrique, Hérac en Algérie. Oui, c'est ça. Je crois que c'est le titre. Donc, il y a aujourd'hui une volonté de contrôler tout l'arc arabe dans le sens de la normalisation avec Israël et dans le sens de l'abdication de toutes les revendications démocratiques. Il faut que le modèle golfique, le modèle autoritaire, dictatorial, mais relativement efficace économiquement. On en parlera plus tard. Le capitalisme mafieux des Émirats est un modèle très intéressant pour juger l'évaluation du néolibéralisme actuel. Cette stratégie de déstabilisation de l'Algérie ne vise pas le régime. Elle vise les populations, elle vise le mouvement démocratique dans le monde arabe et au Maghreb en particulier. Yasi, tu as une question ? Du coup, je comprends bien. Parce qu'au moment où il y a eu toutes ces révoltes au Mali, au Toulouse, au Burkina Faso, on a vu ça comme la fin de la France-Afrique. Parce qu'une des romantications, c'est de dégager la France. Donc toi, tu ne te scris pas du tout à ça comme un anti-impéralisme ? Je ne sais pas. En réalité, pour répondre très directement à ta question, je ne sais pas quel est le degré réel d'affranchissement des réseaux néocoloniaux. Quelle est entre la volonté proclamée de se libérer de l'emprise française, moi que je trouve tout à fait respectable, normal, mais on voit aussi l'apesantissement d'une présence étrangère qui est celle des États-Unis. Les États-Unis sont de plus en plus présents dans la région. Les bases américaines au Niger comptent parmi les plus importantes dans le monde. La base de drones, la base numéro 1, ça s'appelle base numéro 1, au nord du Niger, est l'une des plus importantes au monde des États-Unis. Il y a une présence militaire très active des États-Unis au Mali. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans un jeu géostratégique un peu compliqué ? La région est très riche en termes de ressources... Et si on pense au Mali, il y a toutes les mines d'or, entre autres. Voilà, pas seulement les mines d'or. Aujourd'hui, il y a tous les métaux précieux, les terres rares, etc. Et même les hydrocarbures. Tout ça fait penser qu'il y a un grand jeu de ressources dans la région qui met en présence des concurrents extrêmement déterminés, la Chine, les États-Unis, une puissance qui est en régression, la France, qui disparaît du champ, parce qu'on n'en a plus les moyens ni matériels, ni économiques, ni intellectuels. Voilà, ils sont complètement hors du coup. Ils sont à l'origine de l'effondrement libyen. Absolument. Donc, ils sont hors du coup. Il y a encore le Tchad, quand même, qui est en train. Oui, il y a encore le Tchad. Il y a encore le Tchad pour combien de temps ? On ne sait pas encore, parce que la rébellion tchadienne est extrêmement active. Oui, c'est ça. Elle n'est pas du tout jugulée. La France s'est retirée du Mali, mais je crois qu'il y a encore 3000... Et du Niger. Mais pas entièrement, je crois, du Niger ? Du Niger, si, entièrement. Mais je crois qu'il y a encore 3000 soldats français encore au Sahel. Voilà, mais au Tchad, essentiellement. Voilà, c'est ça. Le Tchad est voisin et frontalier d'un pays qui est en déstabilisation accélérée, qui est le Soudan. Donc, on a tout ça qui fait qu'il y a certainement des enjeux de nature géostratégique qui compliquent la situation. Et je crois, moi, personnellement, mais ça, c'est un avis personnel, je ne crois pas que les coups d'État militaire soient un progrès. Voilà, je pense qu'ils sont au contraire un facteur de régression qu'en dépit des proclamations nationalistes anticoloniales plutôt sympathiques, on n'a pas l'impression qu'il y a derrière une substance politique. De côté algérien, on voit bien que le régime n'a pas de base, le régime est seul et donc il est faible. Il n'a plus de compétences diplomatiques depuis très longtemps et on voit bien qu'il n'est plus en état d'infléchir ou d'influencer directement les régimes de la région. Donc, un régime algérien un peu affaibli, parce que sans base populaire, des États eux-mêmes très touchés par la déstabilisation, qui n'ont d'autres ressources que la fuite en avant militaire, vers où ? Quelle est la finalité de ces victoires militaires tactiques que les armées maliennes remportent en ce moment ? S'agit-il d'expulser les Touareg de la région ? Ça me paraît impossible pour aller où, effectivement ? C'est une hypothèse. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Donc, sans programme politique et sans programmation politique, il ne peut pas y avoir de stratégie viable. Donc, observons le cours des événements, voyons jusqu'où ces gens-là veulent aller. Moi, je vois par exemple que le Mali envisage de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, comme la Mauritanie. Et ces inflexions sont des inflexions qui sont soutenues par des forces qui ont intérêt à maintenir la région arabe toute entière dans le giron de l'impérialisme amérique. Youssef, tu voulais rebondir ? Je veux rebondir sur une chose, parce que pourquoi est-ce que cette crise est si importante ? Pourquoi est-ce qu'on parle de cette crise ? Parce qu'effectivement, c'est la guerre qui est derrière. C'est une guerre accrue, c'est une guerre qui pourrait être générale, je veux dire, au Sahel. On a donc une Afrique qui n'en peut plus avec ces guerres, et donc une guerre générale qui risque de survenir maintenant, qui sera autre chose que simplement des contre-guirillas, comme celle qu'il y a actuellement. Je veux dire, c'est évident que si ça implique l'Algérie, des États, etc., c'est un vrai problème, parce que du coup, l'Algérie va devoir se préoccuper de ses frontières. Et durcir les frontières, j'imagine. Bien sûr, et... Pas nécessairement. De ? Pas nécessairement. De ? De durcir les frontières. De ? J'ai pas compris. Pas nécessairement, parce qu'Omar a dit... Il n'est pas nécessairement quoi ? Bah, durcir les frontières. Ah, durcir les frontières ! Oui, mais qu'est-ce que tu entends par durcir les frontières ? Bah, renforcer le contrôle aux frontières. Ah bah, plus que cela, bien sûr. Bah, oui, oui, parce qu'en plus, il y a ces groupes Touareg, et puis aussi des groupes qui, bon, dits djihadistes, qui avaient déjà mené des coups de main dans le sud de l'Algérie, etc. Donc, du coup, c'est évident que toute cette instabilité... Ces accords d'Alger, même s'ils étaient imparfaits, ils avaient quand même une vertu, c'est de geler la guerre, enfin de limiter la guerre. Parce que le problème, il est là, c'est la question de la guerre, la véritable guerre. Et donc, du coup, c'est cette hypothèse de la guerre qui reprend le dessus, une guerre qui serait autre chose que simplement contre des guérillas comme ça. Non, non, c'est... Et alors, l'autre fait qui est très important, c'est effectivement l'irruption des Émirats Arabes Unis. Et enfin, je ne sais même pas si on peut les appeler... On peut les appeler Émirats, mais Arabes et Unis, je ne sais même pas si on peut s'en passer. Et même Arabes... Enfin, Émirats, on peut dire Émirats, on peut dire je ne sais pas trop quoi. Comment les nommer ? Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que c'est le cœur du problème. C'est un des cœurs du problème au plan mondial. Je dis bien au plan mondial. L'action délétère des Émirats est absolument incroyable, que ce soit, bien sûr, au Moyen-Orient, ou alors que ce soit au Maghreb maintenant, dans la région du Sahel. n'oublions pas que les Émirats ont été le facteur principal de la guerre au Yémen, que les Émirats ont une armée privée qui est très importante aujourd'hui, qui est une armée de mercenaires, entièrement de mercenaires. Les Émirats ne meurent pas, ils font mourir les autres pour eux, pour leurs intérêts. Il n'y a aucun Émirati dans leur armée qui va mourir. Ils ne sont pas nombreux, les Émiratis. Dans leur pays, c'est la majorité de la population. Mais oui, mais ils ont une armée de mercenaires qui est redoutable, qu'ils trimballent comme ça. On parle de Wagner, alors ça impressionne ici Wagner, mais c'est rien à côté de l'armée des Émiratis. À l'origine quand même d'un génocide au Yémen, c'est le fer de lance. On le voit bien avec Gaza aujourd'hui, le coup de poignard dans le dos. Vous savez qu'actuellement, le boycott des bateaux, enfin le blocus que les Yémenites imposent en mer rouge contre tous les bateaux en direction de l'antité sioniste. Eh bien, il faut savoir que ce blocus est actuellement contourné grâce aux Émirats, puisque vous savez qu'il y a une route terrestre qui a été initiée maintenant par les Émirats, où les cargaisons de bateaux, alors les Yémenites actuellement n'attaquent pas les bateaux comme en Émiratis, mais les bateaux sont déchargés aux Émirats et à partir des Émirats, empruntent une route terrestre jusqu'à l'antité sioniste. Et ça, c'est absolument incroyable. Donc ils aident aujourd'hui, comment les Émirats aident aujourd'hui Israël dans sa lutte contre les Palestiniens et contre les... Ce qui est intéressant, c'est que ce petit pays de quelques millions d'habitants, je ne sais pas, ils sont en 20 millions, je crois, 20 millions d'habitants a un poids politique supérieur à celui de l'Égypte. Les Émirats confondus, il faudrait voir... Regardez, les Émirats aujourd'hui ont un poids politique supérieur à celui de l'Égypte. Oui, bien sûr. C'est ce qui est assez extraordinaire. Donc on voit bien le jeu qu'ils ont dans la région. C'est ça, 9 millions à peine. 9 millions d'Émiratis de souche, c'est ça. Bien sûr, c'est 9 millions d'Émiratis ou 9 millions d'habitants ? 9 millions d'Émiratis de souche. Il doit y avoir au moins le double d'étrangers. Oui, c'est ça. Donc le... Non, il compte 9 700 000 habitants. L'ONU estime que 90% de la population est constituée d'immigrants. C'est ça, donc en fait, ils sont... Il n'arrive pas à 10 millions. Bon, ça, avec les touristes, ça fait 10 millions. Avec 20 millions et les touristes, ils sont, même temps qu'ils les aient nationalisé, ils sont... Ils ont un poids politique, un poids stratégique, complètement disproportionné par rapport à un pays qui a une tradition, qui a une population, qui a des conditions économiques et militaires infiniment plus grandes comme l'Égypte. Donc on voit bien qu'il y a une... d'hypertrophie émiratie qui est aujourd'hui instrumentalisée dans la région. Ce qu'on peut reprocher aux Algériens, c'est d'avoir fait faillite sur le plan diplomatique puisque un de leurs alliés les plus proches, leur fournisseur d'armes, la Russie, envoie des mercenaires qui, visiblement, sont au service d'intérêts contradictoires avec ceux de la paix dans la région. Bah oui. Aussi bien en Libye qu'au Mali et probablement au Burkina Faso, c'est ce qu'on nous annonce. Donc il y a là un questionnement diplomatique de l'Algérie qui n'est pas résolu. Et je pense que ce questionnement diplomatique est lié à l'éthritement de la base politique du régime algérien. Et c'est assez inquiétant pour l'avenir du pays. Même si on est sûr que la société va résister, la société a les ressources en elle pour résister à toute menée aventureuse, hostile, mais on voit bien que le point faible de l'Algérie, aujourd'hui, c'est son régime qui s'est révélé incompétent à assurer un minimum d'influence pacificatrice dans la région. Parce qu'il faut savoir que le Sahel est un pays de très... Enfin, le pays est une région de très grande misère et de très grande pauvreté. C'est le principal problème. Le degré de précarité dans lequel les populations sahéliennes vivent aujourd'hui est probablement parmi les pires de la planète. Ce sont des gens qui n'ont ni couverture sanitaire, ni moyens de survie, ni alimentation, où il y a effectivement des... Oui, je vais finir. Des accès de famine, des accès de... Oui, localisés de famine qui font des centaines de morts. Et là-dessus, évidemment, c'est un réservoir inépuisable de ressources humaines... Oui, négatives. Voilà, pour les djihadistes, pour les terroristes. Oui, parce que les Émirats recrutent énormément de combattants au Sahel. Ils se nourrissent de cette misère, surtout. Voilà, et ces militaires reprennent finalement à leur compte une sorte de théorie coloniale, de règlement par la force, par la violence, de questions structurelles. La question des trois règles au Mali, au Niger, n'est pas une question marginale ou incidente, mais c'est une question vraiment cruciale à laquelle il faut apporter une solution peut-être que politique. Oui, pas militaire, je veux dire. Voilà. J'avais une question sur... En fait, il y a eu tous ces coups d'État dans ces différents pays et on a reparlé du fait que, OK, c'est le retour de la guerre froide et ces pays-là vont jouer sur les contradictions entre les grandes puissances, etc. Toi, tu penses qu'il n'y a pas du tout d'agentivité de ces pays-là ? Moi, je crois que ce sont des régimes... Quand on écoute les discours de ces militaires, il est d'une pauvreté... Oui, c'est pas Sankara. Ah non, c'est pas Sankara du tout. C'est d'une pauvreté analytique consternante. Et c'est très préoccupant pour l'avenir de ces régions et de ces populations. Le discours anti-français, on peut le trouver très sympathique, anti-colonial, etc. Mais s'il n'est pas... Superficiel, oui. Oui, voilà. S'il n'est pas accroché et s'il n'embraye pas sur une politique de réconciliation, sur une politique de développement, sur une politique de rehaussement des conditions d'existence des populations, c'est de la démagogie pure. Il est utilisé parce qu'il sait qu'il plaît aux affects. C'est un discours qui plaît aux affects parce qu'évidemment qu'il y a un sentiment anti-impérialiste et anti-français dans les sociétés africaines. Au Niger, c'est très frappant. Au Burkina également. Mais bon, on voit bien que tous ces pays, coup d'État militaire ou pas coup d'État militaire, ces pays ne disposent pas en réalité de... Pardon ? Ils ne disposent pas d'eux-mêmes. Voilà, ils ne disposent pas d'eux-mêmes. Regardons le Sénégal. Le Sénégal n'a pas besoin de faire un coup d'État militaire, il fait un coup d'État civil. Comme en reportant les élections, en arrêtant des leaders de l'opposition, en interdisant des partis politiques. Tout ceci montre bien que toute la région de l'Afrique de l'Ouest, toute cette Afrique ex-francophone, pose un très gros problème stratégique même de sécurité à long terme. Les structures étatiques étant inefficaces complètement, les populations vivant dans des conditions de plus en plus... Enfin, adverses, dirais-je. Il est certain qu'on s'achemine vers des longues périodes de déstabilisation violente. Et ça doit inquiéter tous les régimes, tous les pays, tous les États qui ont une vocation à assurer le développement et la sécurité régionale. L'Algérie, on peut lui reprocher d'avoir fait faillite en termes diplomatiques, en termes d'action politique en direction de ces régions-là. L'action politique de l'Algérie vis-à-vis du Sahel a été en deçà des enjeux. Il y a visiblement un niveau de vigilance qui n'a pas été suffisant pour assurer la protection, j'allais dire, diplomatico-politique des frontières méridionales. C'est un problème d'incompétence plutôt que de moyens... C'est un problème structurel. C'est un problème structurel d'illégitimité. D'accord. Un régime illégitime, un régime qui n'a pas d'assises populaires, un régime qui ne se renouvelle pas en puisant dans la société, mais qui se renouvelle, comme disait Haït Ahmed, par amputation successive, ne peut donner que de l'incompétence. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est criard, c'est flagrant. Il ne s'agit pas d'être un opposant fanatique au régime pour... Il s'agit simplement de constater l'évidence. Il y a quelqu'un qui demande, ils ont déjà parlé du Sénégal, alors... C'est important ce qui se passe au Sénégal aussi. On n'en a pas parlé, mais on prépare une émission pour la semaine prochaine où on abordera plus le Sénégal, si ça vous va. Oui, c'est une situation extrêmement intéressante de voir un peu ce pays qui est présenté, qu'on nous présente comme un modèle de démocratie, de l'Afrique franco-opale. Eh bien non, c'est pas... C'est fou. Donc, voilà. Moi, je suis gouverné par un ami notoire de la France, Macky Sall, et qui du coup, en fait, reporte l'élection présidentielle qui était prévue là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, un des adversaires potentiels du candidat du régime aurait été Ousmane Sonko qui, lui, pour le coup, bénéficie du soutien non pas émirati, mais qatari. Oui. Du coup, en fait... Oui. Alors, on a aussi d'autres acteurs du Golfe, mais bon... Autres acteurs, donc petits pays, relatiquement, avec une influence géopolitique très conséquente. Alors, du coup, pas tout à fait la même ligne. Non. C'est pas la même ligne que les Émirats. Non, c'est pas la même ligne. Un pays qui est proche de l'Iran, un pays qui est proche de l'Iran, un pays qui a une ligne politique un peu différente. On peut avoir son opinion, mais on ne confond pas du tout le Qatar et les Émirats. D'autant plus que ça me permet de rebondir avec une autre affaire qui n'a en apparence rien à voir. Mais puisqu'on parle du Qatar, je voulais parler de Nabil Nasri qui est toujours en prison sous l'accusation d'être en lien avec le Qatar. C'est-à-dire qu'en France, on peut être condamné à de la prison avec un chef d'accusation absolument hallucinant qui est à des liens ou organise un lobby pour le Qatar. Je ne savais pas que c'était un délit qui pouvait conduire à la prison. Il y a les moitiés du supporter du PSG qui sont menacés. Mais oui. Il y a la moitié du misé par rendissement qui le repartient. Mais il est en prison depuis plusieurs mois. Visiblement. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il lui a reproché. Mais même des délits économiques ne mènent jamais des gens en prison comme cela. Parce que, bon, c'est très bien que c'est même pas... Évidemment, c'est... Il n'a tué personne. Mais uniquement sous l'accusation de... C'est absolument incroyable. Donc, tout ça pour vous dire qu'en France... Alors, évidemment, les esprits mal placés iront dire qu'il y a peut-être là une intervention saoudienne pour qui le Qatar est un ennemi total. Mais absolument incroyable. Il y a des théories qui disent que ce serait l'Arabie saoudite qui aurait fait pression en France pour que lui... Mais en fait, c'est encore pire parce que c'est dire que la France est un... Ah, bien sûr. De toute façon, moi, je suis intimement convaincu de cette théorie. Je veux dire que... Il l'accuse d'être un espion, pour être exact. Oui, mais un espion. Attendez. Pour être un espion, il faut avoir des choses à espionner. Je veux dire, à quoi avait accès Nabil Nasri ? C'est ça qui est incroyable. Il ne travaillait pas au ministère de la Défense. Il ne travaillait pas au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il avait à expionner ? Qu'est-ce qu'il avait à transmettre ? Comme quoi ? Les résultats des prochains matchs ? Je ne sais pas trop quoi. Mais c'était absolument hallucinant, cette affaire. Et pourquoi j'insiste ? C'est parce qu'il est en prison. Il a mené une grève de la faim. À la demande de sa famille, il a cessé sa grève de la faim. Mais je trouve ça... C'était au passage pour dire à quel point la France et cet État prétendument démocratique d'Europe est tout sauf démocratique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on reste en Algérie pour terminer cette émission parce qu'on tenait à rendre un petit hommage à Fernand Hiveton dont on a commémoré l'anniversaire de son assassinat, de sa mise à mort qui avait eu lieu le 11 février 1957. Durant la guerre d'Algérie, donc Fernand Hiveton c'était un Européen d'Algérie mais il se définissait comme Algérien. C'était un communiste, un militant communiste qui a mené... Du parti communiste algérien. Du parti communiste algérien, oui, pas du parti communiste français qui avait mené une... qui s'apprêtait à mener une attaque à la bombe dans un bâtiment où il travaillait. Au final, cette bombe n'a pas exposé. Je crois qu'elle n'avait tué personne au final. Mais ça avait été repéré et donc il a eu un procès dans les fameux tribunaux tribunaux d'Alger à l'époque et il a fini par être guillotiné donc ce 11 février 1957 et c'est une histoire assez touchante. Il y a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup. Moi je les ai vus donc c'est pour ça que j'ai un truc il y en a beaucoup mais il y a eu un film sur l'histoire de Fernand Hiveton qui s'appelle De nos frères blessés qui est vraiment... Il y a un livre d'abord et il adapte à son nom. Et le livre de son nom c'est Andras Joseph Andras Exactement c'est Joseph Andras Andras qui a écrit un roman donc inspiré de l'affaire Fernand Hiveton mais qui est très réaliste vraiment par rapport à l'histoire donc c'est vraiment un roman un roman historique si on peut dire qui est un très beau roman aussi qui raconte cette histoire du point de vue intime vraiment de son histoire comment est-ce qu'il est passé par la torture puis la détention puis le procès en fait ça retrace vraiment tout ça un peu comme le film donc vraiment je vous conseille vraiment ces deux oeuvres et voilà je vous laisse rebondir les autres si vous voulez compléter un peu sur son parcours et pourquoi c'est important de cohémorer des figures comme ça qui sont peu connues du grand public c'est pas des figures qui sont au Panthéon c'est pas des figures qu'on apprend dans les cours d'histoire moi je l'ai appris quand j'ai commencé à militer avec vous c'est avec vous que j'ai appris l'histoire de Fernand Hiveton moi je ne connaissais pas je connaissais Henri Allègue toutes ces figures là oui mais Fernand Hiveton c'est un peu plus Maurice Audin on connait voilà c'est une figure un peu plus underground on peut dire non musulman c'est ça exactement c'est un combattant de l'Albertin Moudjahid non musulman mais avec cette particularité de choses qui est de choses très touchantes et très problématiques dans l'affaire Hiveton c'est d'une part au niveau des faits en gros très rapidement il met une bombe il travaillait dans une usine dans une usine électrique il travaillait dans une usine électrique donc de façon symbolique c'était un attentat et donc il était en lien c'est au moment où le parti communiste algérien décide décide de rejoindre comment de soutenir la lutte d'indépendance algérienne le parti communiste algérien c'est important de le préciser parce que le parti communiste français n'a pas soutenu alors justement c'est ça le problème c'est ce que j'allais dire c'est que à ce moment là il décide de mettre une bombe dans l'usine électrique dans laquelle il travaille alors c'était une petite bombe on va dire c'est une bombinette symbolique parce que elle devait être mise à un moment où il n'y avait plus d'ouvriers dans l'usine de toute façon et donc ça aurait fait sauter une armoire électrique quelque chose comme ça ça aurait provoqué une panne électrique pas plus sauf qu'au cours de la journée eh bien un des contre-maîtres a repéré quelque chose de bizarre dans le casier la bombe était dans son casier elle n'avait pas encore été amorcée elle n'avait pas encore été amorcée donc telle qu'elle était elle était inerte elle ne pouvait pas exploser mais bon et donc on ouvre son casier pendant qu'il est en train de travailler on découvre cela évidemment il a arrêté aussitôt sur son lieu de travail procès et tout et tout et alors la chose qui est deux choses touchantes dans l'affaire enfin deux choses terribles dans l'affaire c'est qu'une part il aura un procès pas du tout défendu par le parti communiste français qui ne veut pas être assimilé à un terroriste tout à fait qui ne le mène pas c'est un moment le parti communiste français nous n'oublions pas comment auparavant a voté les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet et dans le film c'est assez touchant de voir ça quand il s'entretient avec son avocat parce que son seul lien avec la métropole c'est l'avocat qui va qui négocie et qui revient qui négocie notamment avec le parti communiste et il revient et il regarde le journal pour voir où est-ce qu'on me défend où est-ce qu'on me défend sur le journal et il n'y a presque rien je crois de l'avocat je crois qu'il n'y a presque rien c'est-à-dire que le journal le parti communiste et l'humanité ont abandonné Fernand Yveton et ça c'est une chose et je vais même aller encore plus loin c'est que à ce moment-là on a un certain François Mitterrand qui est ministre de la justice et qui évidemment François Mitterrand lorsque Fernand Yveton sera condamné à mort refusera la grâce évidemment qui est présentée comme pour beaucoup d'autres comme pour beaucoup d'autres mais ce que je veux dire donc la chose qui est terrible c'est qu'il va être Fernand Yveton va être digne jusqu'au bout il va mourir avant en criant comment il va le dire en arabe je crois que je ne l'ai pas dit mais c'est le seul je ne sais pas la formule exact européen européen d'Algérie qui meurt guillotiné pendant la guerre d'Algérie c'est pour ça aussi que c'est symbolique parce qu'il y a d'autres il y a plein d'Algériens qui sont guillotinés quand lui-même est guillotiné il y en a d'autres à côté qui sont guillotinés en même temps c'est pour ça qu'il est considéré comme plus qu'un frère comme vraiment un frère parce qu'à Moudjahed il y avait toute une bande de pieds noirs comme en commun on doit les appeler des Algériens des Algériens non musulmans tu as raison de le dire marre souvent du Clos à Lambier à Alger de ce quartier pieds noirs de communistes il y en avait qui étaient juifs d'ailleurs parmi eux et donc bon c'était pas le cas d'Iveton mais enfin il y avait une grande fraternité comme ça et c'est des gens qui ont été très courageux il y a l'aspirant Mayo dont il est question dans le film qui était ami avec avec Iveton Mayo qui était donc un aspirant c'est à dire sous-lieutenant et qui lui mourra les armes à la main contre l'armée française il meurt avant lui oui exactement Mayo qui mourra avant lui les armes à la main contre l'armée française alors Mayo au trophée de gloire lui déserte l'armée française rejoint un maquis maquis rouge avec un chargement d'armes avec un camion rempli d'armes rempli d'armes des armes qui normalement étaient destinées à être à la réforme ce qu'on appelle la réforme bon et toujours est-il que ce que je veux dire c'est que le premier fait c'est que c'est terrible Iveton est complètement abandonné et Iveton a la preuve vivante qu'il était possible que cette fraternité c'est pour ça qu'on parle de nos frères blessés cette fraternité qu'il pouvait y avoir aurait pu exister s'il n'y a pas eu ce racisme colonial qui était là qui avait complètement imbibé la société voilà on aurait pu avoir effectivement le pacte racial on aurait pu avoir beaucoup plus comment de pieds noirs donc d'algériens non musulmans on peut les appeler comme ça t'as raison c'est le terme pieds noirs finalement qui auraient pu donc rester on a dit un certain nombre se rester mais beaucoup plus qui seraient restés bien sûr 200 000 quand même 200 000 c'est beaucoup plus qu'on ne pense et le deuxième fait sans valise ni frontière sans valise ni ni cercueil voilà article de mon diplôme qui était paru dans mon diplôme mais l'autre fait qui est terrible dans l'affaire Iveton c'est le sort de sa famille il laisse une femme et un garçon et son fils et dès l'instant où comment son beau-fils je crois oui oui c'était l'enfant d'un premier mariage de sa femme évidemment et quand Iveton est assassiné enfin est assassiné guillotiné assassiné par la justice française et bien sa femme se retrouve en but aux menaces des pieds noirs et elle reçoit donc elle est menacée de mort et elle doit quitter l'Algérie c'est terrible elle doit quitter l'Algérie avec son fils elle doit quitter l'Algérie parce qu'il n'y a personne pour la protéger évidemment le parti communiste français non plus la protège pas davantage mais ce qu'il y a de plus grave c'est qu'une fois arrivée en France elle n'est pas davantage aidée elle n'est pas davantage aidée et elle est décédée il y a quelques années seulement et elle va grâce à la solidarité de militants communistes mais vraiment individuels elle va trouver un travail comme employé de cantine je crois que c'est à Vitry ou Ivry je ne savais pas absolument dans une ville communiste de la banlieue sud et voilà et jamais le parti communiste ne va l'aider en tant que tel alors c'est terrible cette histoire j'ai ajouté une précision c'est que beaucoup de militants de base communiste ont soutenu la révolution algérienne et ont fait partie des réseaux de soutien la direction du parti communiste a eu une constante néocoloniale et raciste qui se manifeste encore aujourd'hui et c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a plein de communistes je crois Henri et Alex tous ces gens là ce sont tous des communistes mais effectivement qui n'étaient pas soutenus par la direction du parti voilà donc il faut à mon avis toujours établir un distinguo entre la direction et les militants de base parce que sinon on ne peut pas comprendre pourquoi il y a autant de figures comme ça oui bien sûr alors bien que le parti communiste algérienne c'est pas la même chose oui bien sûr quand même c'est important à préciser mais autre chose tu as raison de le dire il y a eu quand même un certain nombre de militants communistes et de jeunesse communiste surtout parce que les jeunesse communiste à un moment se sont complètement opposés à cette guerre d'Algérie contre la direction même du parti ils se couchaient sur les voies ferrées des trains qui emmenaient les appeler vers l'Algérie etc. pour empêcher les trains de partir il y avait de grandes opérations de désobéissance ce qui est intéressant en Algérie juste une petite parenthèse c'est que ce sont les jeunesses ouvrières chrétiennes qui ont eu une action beaucoup plus anticoloniale et beaucoup plus radicalement pro-algérienne et anti-raciste que les jeunesses communistes la joque c'est comme ça qu'on appelle Raphaël Blanc exactement et les chrétiens de gauche en général ont été des porteurs de valises Janson et toute la bande voilà ils viennent des porteurs de valises enfin du courant chrétien de gauche beaucoup plus oui t'as raison de le dire c'est vraiment à signaler et même carrément des fois c'était même des personnalités religieuses comme Mgr Duval Mohamed Duval surnommé Mohamed Duval par Le Pen mais que lui prenait comme étant comment une distinction une médaille quand les fascistes ont surnommé l'archevêque d'Alger comment ils l'ont surnommé Mohamed Duval c'était son prénom à un chrétien il a surnommé Mohamed Duval lui il a pris ça comme étant une médaille il a dit c'est un honneur de porter le nom du prophète du prophète de l'islam celui qui a nommé Duval Mohamed Duval est aujourd'hui au centre d'une polémique sur le fait qu'il est ou non torturé ah bah bien sûr oui oui c'est ça c'est bon un certain Jean-Marie Le Pen voilà j'ai une question sur les bases juridiques j'ai l'impression que vu que la bombe n'a pas exposé elle n'a pas fait victime la peine de mort a été prononcée dans une juridiction d'exception je veux dire je peux oui les tribunaux vous pouvez non parce que on n'établit pas de distinction entre le fait qu'il ait fait des victimes ou pas c'était l'intention alors d'après eux alors évidemment lui tout le monde il était facile de prouver que la bombe n'était pas faite pour tuer et puis elle a été dessinée mais peu importe on a retenu l'intention criminelle en droit dès l'instant il y a une intention criminelle qu'il y ait ou non des victimes on est passif de la peine de mort dans le droit mais c'était un tribunal des tribunaux d'exception de toute façon les tribunaux coloniaux c'est ce que j'allais dire c'était tous des tribunaux très exceptionnels enfin voilà dans le film en tout cas la façon dont on s'est montré c'est les tribunaux militaires enfin même historiquement on le sait les tribunaux militaires pendant la guerre d'Algérie tout le monde sait que c'est une supercherie quand même la façon dont sont conduits les procès je ne sais plus si c'est un tribunal militaire je ne sais pas je crois que c'est un tribunal civil non c'est un tribunal civil ah pardon ah ok c'est pas un tribunal militaire est-ce que c'était une section spéciale non c'était même pas il n'avait même pas besoin de cela ah oui je ne pense pas que c'est un tribunal militaire vous êtes sûr ? ah bah c'est un point important oui c'est vrai effectivement on pourrait préciser on pourrait ouais ok rien d'autre sur ça les amis c'est bon bah écoutez je sais pas oui bah on va conclure bah merci beaucoup merci à tous d'avoir participé à cette émission donc ne quittez pas puisque Wissam est arrivé et Wissam va enchaîner sur une autre émission qui portera sur la Palestine et sur la façon dont le vent tourne au niveau de l'opinion publique en tout cas c'est la question qu'il va poser et on va pouvoir parler bah des questions qu'on n'a pas abordées pendant la PERM notamment la cérémonie de commémoration des victimes françaises du 7 octobre donc là ça c'était quand même la grosse actualité de la semaine dernière vous allez pouvoir parler de l'offensive sur Rafa qui a lieu aussi cette semaine et du procès de notre ami du procès d'Abdel Wahab aussi à Montpellier je pense que là on a dépassé le stade de l'offensive bombardé 1,5 million de personnes voilà donc il y a plein plein de sujets très très intéressants et je suis sûre que vous aurez de quoi discuter merci beaucoup merci Yazid Arifi merci Omar Dendera merci Youssef Boussouma merci Yazid Yazid tout court à chaque fois je bug Yazid tout court merci à l'équipe technique merci au chat et à la semaine prochaine même heure merci à l'équipe de l'équipe